Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour une nouvelle vidéo, un nouveau vrai ou faux. Et profitez de ce fond vert, il reste deux vidéos, enfin deux vrais ou faux. Donc c'est-à-dire qu'il y a celui-là et celui dans 15 jours, mais après c'est terminé et donc si il y a une vidéo entre, et bien normalement il n'y aura plus de fond vert. Je n'ai pas totalement terminé mon décor, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps parce que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. J'ai déjà, voilà, comme vous savez j'ai déménagé, j'ai investi pas mal d'argent, etc. Voilà, j'ai pas tout ce que j'avais en tête, mais il est juste là le décor. Il est juste là, j'ai juste à tourner la caméra et vous le voyez, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et si vous allez voir, c'est très minimaliste. Je trouvais qu'en fait les anciens décors étaient très chargés, le fond vert ça m'allait pas. Là je voulais un truc très minimaliste, très sympa, mais qui reste dans l'univers Rockstar et ça me permettra d'avoir un décor Rockstar Mag, un décor Naughty Dog Mag et un décor pour ma chaîne. Mais voilà, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est un setup vraiment sympa, minimaliste et tout, que vous aurez l'occasion de découvrir lors d'une prochaine vidéo, on l'espère pour une bonne nouvelle. Mais voilà, autre chose aussi avant d'attaquer ce nouvel épisode, et comme à chaque fois on répond du mieux que je peux à une vingtaine de vos questions. Juste pour vous dire que Rockstar Mag est arrivé sur Threads, la nouvelle application, alors qu'il n'est pas encore disponible en France, on peut y arriver uniquement en mode AFK sur Android ou avec l'Apple Store, l'Apple Store américain. Mais on est déjà sur Threads et je crois que vous êtes plus de 150 à nous avoir rejoints en 4-5 jours alors que l'application n'est pas arrivée en France, alors merci à tous. Et voilà, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo pour nous rejoindre. Donc voilà, sur cela les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux, où j'essaie de répondre à une vingtaine de vos questions. C'est parti, on commence directement avec Dedeox qui nous fait, perso j'aimerais bien une annonce à Times Square à New York, avec un panneau où il est écrit GTA 6. Alors, assez compliqué, assez compliqué puisque tout simplement en fait, ça rappellerait beaucoup en fait quand ils ont dévoilé la jaquette de GTA 5. C'était sur un grand bâtiment à New York, alors ce n'était pas Times Square mais c'était déjà à New York et sur un grand bâtiment. Et puis sachant que GTA 6 se déroule à Vice City, New York, Liberty City, il n'y aurait pas grand intérêt, grand rapport. Wisman, salut Chris, s'il te plaît, une question qui compte beaucoup pour moi. A la base, d'après un ancien de Rockstar, le jeu devait se dérouler à Vice City et Cuba et en Amérique du Sud aussi. Tu ne trouves pas ça triste que vraiment que Day One, la map soit réduite à juste Vice City et ses environs, même si elle est mise à jour plus tard, ça fait mal quand même. J'ai envie de te dire que non, jamais personne de Rockstar ou d'ancien de Rockstar n'ont dit ça. Il faut savoir une chose, c'est que les gars de Rockstar sont soumis à des NDA et même si vous partez de chez Rockstar, il y a des NDA qui peuvent durer très longtemps voire à vie. Donc non, personne n'a dit ça. Tu es juste tombé sur une info sur Twitter que tu as pris pour argent comptant mais je peux te garantir qu'aucun membre actuel ou ancien de Rockstar n'a balancé ça. Et qu'est-ce qui te dit qu'il n'y aura que Vice City ? Amory, dans une mission de GTA en mode histoire, à un moment Michael parle d'un braquage qui a mal tourné à Carcer City. Dans les années 80, serait-ce un clin d'œil pour GTA 6 ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout de ça. Le seul truc que je peux dire, c'est que Carcer City, c'est la ville de Manant. Donc sans doute un easter egg. Danette, hello ! Tout d'abord, un grand merci pour ton travail. C'est toujours un bonheur de regarder chacune de tes vidéos. On attend impatiemment les suivantes. Voici ma question. Penses-tu que les différents lieux de Vice City reviendront dans GTA 6 comme l'Ocean View Hotel par exemple ? De plus avec les politiques actuelles que l'on connaît, penses-tu que l'aéroport Escobar de Vice City va devoir changer de nom ou non ? Pour ce qui est de Little Haiti Havana, penses-tu que nous aurons une représentation fidèle de la réalité avec ses bons et mauvais côtés ou non ? Voilà, merci encore beaucoup pour ton temps. Alors ouais, je pense totalement qu'ils vont le refaire parce que comme à Los Santos, quand tu compares le Los Santos de GTA San Andreas et de GTA 5, tu retrouves pas mal de quartiers, etc. Et là, je pense que c'est vraiment ce qu'ils vont faire parce que mine de rien, ça va être Vice City. Donc même si la ville va être agrandie, améliorée, modernisée, il y a quand même des quartiers et des endroits cultes. Pour ce qui est de l'aéroport Escobar, je ne sais pas. Mais bon, Pablo Escobar fait partie de l'histoire des Etats-Unis. Je ne pense pas que là, ça posera un souci là-dessus. Chipichon ! Bonjour Chris, petite question sur Red Dead Online. Penses-tu que Rockstar a définitivement abandonné le jeu malgré les succès de vente de Red Dead Redemption 2 et le nombre tout de même important de joueurs en ligne ? Il y a actuellement des glitchs qui permettent de générer de leur involonté la seule ressource du multi qui peut pousser les joueurs à sortir la carte bleue. Et les glitchs ne sont pas corrigés, sans parler des bugs de plus en plus fréquents. Penses-tu qu'ils vont juste laisser le jeu agoniser avec dégoût et ennui des joueurs ou bien Puppetit tout simplement fermer les serveurs plutôt que de perdre encore, plutôt que de prévenir encore sans soucier ? Merci pour ton travail, toujours aussi qualitatif, bravo à toi et tes collègues. Merci à toi, ça fait plaisir et malheureusement, je pense qu'ils vont juste laisser courir en fait. J'avais encore beaucoup d'espoir jusqu'à l'année dernière mais là, je pense que là, me l'impose fait à une raison et que Red Dead Online ne reviendra jamais quoi. Et je pense qu'il doit poser aussi souci au portage de Red Dead Redemption 2 qui était toujours en cours et on me l'a encore confirmé il y a encore quelques mois. Mais pourquoi porter un jeu si son multijoueur est à l'abandon ? Enfin, je pense que ça doit jouer à l'abarance. MC024FR, je me rappelle encore qu'il y a quelques années, il y avait une rumeur selon laquelle Rockstar Games souhaitait changer leur logo mais cela a été annulé. Cette rumeur est-elle vraie ? Cette rumeur est totalement fausse ! Matador, salut Chris, comment vas-tu ? Je me demandais si la chasse à la prime sera présente dans GTA 6 car c'est vrai qu'aux USA c'est légal tant que tu as une licence. Ça ajouterait du contenu des activités en plus, surtout qu'ils ont déjà fait une feature grâce à Red Dead Redemption 2. Qu'en penses-tu ? Merci d'avance si tu réponds à cette question, vous êtes au top chez Rockstar et Naughty Dog. Mag, merci à toi, ça fait plaisir et je pense que ce n'est pas impossible puisque de toute façon, dans GTA 5, on avait l'émission chasseur de prime avec Trevor qui allait, c'était Mode ou Molly. Je ne me rappelle plus, la dame qui habite dans le désert, c'est Mode ou Molly, je ne me rappelle plus. Mais donc du coup, oui, c'est dans GTA 5, c'est dans Red Dead Redemption 2, je ne sais pas pourquoi, ça ne nous reviendra pas dans GTA 6. Link, my freedom. Salut Chris, je vais réitérer une de mes anciennes questions en espérant que cette fois que tu la vois, y aura-t-il un remake, remastered de Red Dead Redemption 1er du nom ? Si oui, sortira-t-il avant ou après GTA 6 ? Désolé pour ma grammaire et mon orthographe, mais il n'y a pas de soucis. Écoute, alors, remake, non. Remastered, sans doute. Les choses que, par contre, je me suis un petit peu renseigné cet été, c'est à prendre un peu avec des pincettes. Mais apparemment, il n'y aurait aucun plan de remake ou de remaster de Red Dead chez Rockstar. Ça veut dire que s'il y en a, ce ne sera pas de Rockstar, ce sera encore un prestataire. Ce qui commence à devenir inquiétant, puisqu'en fait, depuis 2013, Rockstar a véritablement sorti deux jeux. GTA 5 et Red Dead. Alienware, en 2017, c'était Virtuos. Alienware VR, c'était Vidéogames Deluxe. GTA Trilogy, c'était donc Grove Street Games. Et donc là, si on a ce nouveau portage, ce sera à nouveau un studio externe. Sachant que GTA San Andreas VR, c'est aussi Vidéogames Deluxe, je ne comprends vraiment pas ce qu'ils branlent de leur studio. C'est-à-dire que Rockstar a 10 studios, 8 de développement. C'est plus de 1000 employés. Je crois qu'on est à 2000 employés au total. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ismaïk 1917. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Est-ce que selon les leaks, la version bêta de GTA 6 pensait que le moteur graphique est basé sur celui de Red Dead Redemption 2 ? Car je marquais qu'il y avait une ressemblance au niveau des graphismes. Bien qu'il faut noter que GTA 5 version bêta est basé sur le moteur de l'ancien GTA 4. Dans les leaks de GTA 6, on a du Rage 7, donc GTA 5, du Rage 8, Red Dead Redemption 2, et on a 2-3 essais test de Rage 9, mais qui ne sont pas en version définitive. Tanley Marwa1736, salutations, juste pour savoir et mieux te connaître, tu ne joues que à GTA ou tu as d'autres jeux en attente qui te hypen, comme Test Drive Unlimited, Solar Crown, The Last of Us Parties 3, etc. Merci jeune, tu es un gars bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas, ça fait bizarre que mon rebelle jeune, quel âge à tu, Stan Lee ? Es-tu plus âgé que moi ? En tout cas, oui, bien sûr, bien sûr, si je suis journaliste de jeux vidéo dans la vraie vie, c'est que je suis passionné de jeux vidéo avant tout. C'est vrai que Rockstar et Naughty Dog sont mes studios de prédilection, c'est les studios qui m'ont le plus impacté, marqué et suivi dans ma vie, mais je suis effectivement un grand joueur. D'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch qui vient dans la description de la vidéo où on fait tout, des jeux récents, des jeux vieux, lancement, on est sur Bioshock, je n'avais jamais fait Bioshock, je découvre Bioshock, je vais faire tous les jeux Rockstar, tous les jeux Naughty Dog, je fais de tout. En fait, donc voilà, mes jeux de prédilection, j'adore les jeux de caisse, j'adore les jeux solo narratifs, j'adore les jeux open world, j'aime bien, j'aime beaucoup les RPG, donc je suis un petit peu un touche à tout. Tagada ! Salut Chris, j'avais une question que voici, penses-tu que d'autres membres plus ou moins importants de Rockstar quittent à cause des décisions, des projets, etc. ? Sinon, continue comme ça avec Rockstar, n'ailleurs. Est-ce que les changements de projet, les changements de direction ? Assurément, oui, ça c'est sûr et certain. Si depuis 2020, on a vraiment beaucoup de personnes qui partent, autant des membres importants qui ont été médiatisés comme Leslie Benzies, Dan Hauser, Laszlo Jones, il y a aussi beaucoup de personnes importantes qui travaillaient dans l'ombre, qui sont partis, et c'est bien entendu à cause des nouvelles visions de l'entreprise et des nouvelles directions. Tom 11 ! Salut Chris, comment vas-tu ? Je ne sais pas, je ne t'ai jamais vu sans ton collier. Est-ce qu'il y a une valeur particulière pour toi, ce petit collier ? Avec cet anneau, en fait, oui et non. C'est juste qu'en gros, lorsque j'ai décidé de me lancer sérieusement à partir de 2016, en ayant pour objectif vraiment de quitter mon taf actuel, etc., et de me lancer. En fait, c'est bête, ça a coïncidé avec le fait de l'achat de cet anneau. Donc cet anneau, c'est une reproduction officielle de l'anneau de Nathan Drake dans Uncharted, avec l'inscription Sig Paris Magna et à l'intérieur les coordonnées. Et ce n'est pas le médaillon du collector d'Uncharted 3, c'est une vraie réplique qui a été faite par un vrai joualier, etc. Et donc, en fait, comme ça a coïncidé sans vraiment trop le vouloir, au moment où j'ai essayé de me lancer, on va dire que c'est un petit peu un porte-bonheur qui, du coup, me suit depuis maintenant 2016 et qui, jusqu'à maintenant, m'a porté chance. Donc, on va continuer. Nounours Capital frérot 98.09, mais quel pseudo incroyable ! Salut Chris, c'est à toi et à l'équipe Rockstar, j'espère que tu vas bien, j'ai une question. As-tu des nouvelles sur le remake de Red Dead et penses-tu qu'on aura un multi avec le DLC de Under Nightmare ? Qu'il y a les remakes récents d'autres jeux, Code 4, MW2, il n'y avait pas de multijoueur, mais que le solo. Alors, pour le remake, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Pour ce qui est pour approfondir avec le multi, je ne pense pas que le multi sera présent, j'en suis même quasiment certain. Par contre, des échos que j'avais eus lorsqu'apparemment il y avait des projets et que aussi TES, etc. Plusieurs personnes en avaient parlé, alors après, voilà, là encore, on ne savait pas si c'était Rockstar qui travaillait dessus ou un prestataire, mais je pense qu'on est sûr du prestataire, mais un Dead and Mer devait être inclus dedans. Ça devait être une complète édition, un Red Dead Redemption complète édition, donc normalement, il devrait y avoir le mode zombie. Shinsu, c'est le Rockstar Mag, j'ai une question pour GTA, ce trilogie de Definitive Edition. Maintenant que la poussière est retombée, est-ce qu'on sait ce qui a mené à cette release catastrophique ? Pourquoi ne pas avoir mis à jour les originaux sous Renderware au lieu du passage à l'Unreal Angel un peu plus douteux ? Bonne vidéo ! Alors, on en a déjà parlé à travers des vidéos, et on va en reparler dans le documentaire de Tech2 qui sort la semaine prochaine, dimanche prochain. C'est tout simplement parce que GTA V a pris du retard, Tech2 ne voulait pas se retrouver sans sortie, ils ont switché le projet, et donc du coup, GTA Trilogy qui faisait sortir en mars 2022 s'est retrouvé en amont, et les équipes de Groove Street Games n'étaient pas prêtes. Et en fait, on ne pouvait pas prendre le moteur Renderware, parce que c'était trop vieux en fait, tu ne peux pas mettre à jour ce moteur, on était obligés de changer, et c'était beaucoup plus compliqué à devenir sur le Rage, donc le plus simple, c'était l'Unreal Engine tout simplement. Malcomino, 3372, salut Chris, penses-tu que l'avancement du DLC qui a l'air d'être mon bien moisir du DLC de GTA V a pour but de se focus sur le début des annonces concernant GTA VI, merci ? Je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont nous annoncer GTA VI via un DLC ou toi ? Je ne sais pas, il y a la mise à jour de Halloween qui a l'air très intéressante, mais non, je pense surtout qu'au niveau des DLC, ils en ont fait un petit peu le tour, qu'ils veulent garder des idées novatrices, etc., justement pour GTA VI et GTA VI, et que là, du coup, non, ils vont nous faire patienter avec ces mises à jour qui sont loin d'être, et c'est exceptionnel. Shark 590, salut Chris, merci pour tout ton contenu de qualité, je voulais savoir si selon toi, il y avait possibilité que GTA VI, je n'irai pas jusqu'au flop, mais peut décevoir beaucoup de monde, comme le fait un peu Red Dead Redemption 2 avec son côté un peu trop RP. Est-ce que si Rockstar a ressenti aussi que le RP ait moins été apprécié, qu'il évite de mettre du contenu trop RP pour GTA VI, merci d'avance ? Ça ressemble tellement à un mec qui n'a pas apprécié le RP de Red Dead Redemption 2 et qui essaie de se convaincre que tout le monde n'a pas aimé, alors que je suis désolé de te décevoir, mais c'est ce qu'au contraire, ça a beaucoup plu le RP et qu'on risque d'avoir encore plus de RP dans GTA VI. Ça a été une grande force de Red Dead, le côté RP, mais après, j'en ai beaucoup parlé, maintenant, justement, je sais qu'il y en a qui ne s'applaient pas, et comment faire le juste milieu entre ne pas trop en mettre et ne pas trop en mettre, mais non, je suis désolé, tes informations sont erronées. Au contraire, c'est une grande force de Red Dead, et c'est ce qu'il y a beaucoup plu dans Red Dead, ce côté réaliste, ce côté vraiment immersif, donc non. Et sur ça, à mon avis, ils vont encore aller là-dedans, encore plus. Oh, 0777, salut Chris, penses-tu ? Et j'espère qu'à la sortie de GTA VI, le online sera disponible un ou deux mois plus tard, comme pour GTA V à sa sortie. On a eu que le solo, puis le multi est arrivé un peu plus tard. Je trouve ça triste que certains vont se lancer dans le jeu directement en ligne et donc découvrir la map, tout ça, car ils veulent monter vite de niveau, alors qu'il est plus préférable de découvrir la map en solo au fil des missions. Merci d'être là, t'es le seul à nous maintenir informé en France de manière fiable, on te kiffe. Merci beaucoup, c'est adorable. Et je pense, je pense, puisque c'est ce qu'ils ont fait pour GTA V et pour Red Dead Redemption 2. Pour GTA V, on a eu deux semaines d'attente. Le jeu était sorti le 17 septembre et le GTA Online est arrivé le 1er octobre. Pour Red Dead, on a eu un peu plus, un mois et demi d'attente. Red Dead est arrivé le 28 octobre. Non, un mois, un mois, le 28 octobre et c'est arrivé le 26 ou le 28 novembre pour Red Dead Online, donc à peu près un mois. Je pense qu'ils vont faire pareil. Après, bon, il faut savoir qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout solo, qui ne sont que multijoueurs. Donc, il y a des joueurs qui vont acheter GTA VI que pour GTA Online V2. C'est vrai que pour moi aussi, ça semble invraisemblable, mais il faut de tout. Il faut de tout dans le monde, il faut des goûts et des couleurs pour tout le monde. Mais voilà, mais je pense quand même pour inciter au maximum les gens, ils vont le faire parce que c'est vrai que maintenant, Rockstar ponce beaucoup les solos de leur jeu et je pense qu'ils vont faire ça. Matt 21, YouTube Short. Salut Chris, GTA étant une satire de l'Amérique pour tout, pour dans les soi-disant leaks. Putain, mais relisez-vous. Pour dans les soi-disant leaks, ça ne veut rien dire. De GTA VI, les logos des marques de voitures sont réels. Exemple, Lamborghini, BMW, etc. Alors, soit Rockstar change de cap, soit les leaks sont faux. Merci d'avance et bonne journée. Soit, option 3, tu as mal vu les leaks et revois les leaks puisqu'il n'y a absolument aucune BMW et aucune Lamborghini dans les leaks de GTA VI. JGDH9CF. Salut Chris, penses-tu que GTA VI va avoir un impact sur l'industrie de jeux vidéo et sur les jeux dans l'avenir ? Si oui, lesquels ? Merci pour ton super travail. Merci à toi pour cette dernière question de l'épisode. Et je pense, oui, je pense en termes de réalisme, d'intelligence artificielle, de mécanique, de gameplay, je pense vraiment que GTA VI risque de clairement faire un petit séisme dans l'industrie du jeu vidéo et apporter, voilà, de quoi bouleverser et inspirer d'autres studios pour l'avenir. Voilà les amis, pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit like, un partage, un commentaire pour poser les questions du prochain épisode. Enfin, pas du prochain épisode, mais l'épisode d'après. On a deux vidéos d'écart en général avec les questions et les réponses. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur Rockstar Mac pour plein de nouvelles choses en espérant un retour de l'actualité. Mais surtout, le documentaire sur Tech2 qui arrive dimanche 23 juillet à 20h précise, en live, en direct, qui sera à découvrir un épisode, un documentaire de 2h pour retrouver, en fait, pour découvrir toute l'histoire de la création de Tech2 de 1993, de septembre 93 à 2023. 30 ans d'histoire de Tech2 Interactive, comment Tech2 est arrivé au sommet, comment ils ont réussi à s'approprier Rockstar, comment ils ont s'approprié Tuki, etc. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. C'est un des documentaires qui m'a pris le plus de temps. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Et en parallèle, je l'ai dit sur mes réseaux, vous pouvez suivre un petit peu l'avancement sur mes stories Insta que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Mais j'avance le documentaire Welcome to Liberty City avec une diffusion prévue fin août, début septembre pour la rentrée, voilà, pour bien se mettre dans la rentrée. Donc, voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. Et bien sur cela, on se dit à très vite. Prenez soin de vous, passez un bel été et faites attention aux fortes chaleurs. On se retrouve très bientôt sur Rockstar Mac. Sous-titrage ST' 501